Salut à toutes et à tous, c'est TheSportGamer et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement dû le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à changer l'icône d'une application. Alors, l'icône d'une application, qu'est-ce que c'est ? Oui, il y en a qui ne savent pas. C'est tout simplement la petite image qui définit votre application, genre Google Chrome, ça va être le logo de Google Chrome. Diamond Tools Lite, ça va être son logo, et voilà. Voilà, donc, tout de l'abord, j'espère que vous passez une joyeuse Pâques, que vous avez récupéré pas mal d'eux. Et voilà, bon, on va passer au tutoriel. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est, vous pouvez changer d'icône, mais seulement avec les raccourcis. En tout cas, moi, c'est comme ça. Par exemple, le nouveau dossier. Enfin, ça, à part quoi, ça dépend. Ouais, voilà, le nouveau dossier, vous pouvez pas. À part personnaliser, voilà. Genre, alors, attendez. Voilà. Alors, attendez. Donc, si, finalement, pour les dossiers, on peut, vous allez dans personnaliser, donc, vous faites clic droit dessus, propriété, et vous allez dans personnaliser, et vous avez choisi le fichier à ficher sur l'icône de ce dossier. Donc, vous ouvrez, et, bah, vous sectionnez un fichier, qu'est-ce que je vous dise ? Moi, je vais mettre une petite image Photoshop, allez, on va se mettre, on va se mettre, on va se mettre, on va se mettre, c'est Sparrow Gamer. Par exemple, ok, monsieur ne s'est pas changé, mais je voudrais bien que monsieur se change. Voilà, ici, vous avez changé d'icône, donc, ce sont des icônes déjà faites, on va appeler ça comme ça. Vous en avez plein. Ok, donc, vous avez plein de choses, on va sectionner ça. Donc, votre dossier, normalement, est censé prendre la forme de ça. Ouais, voilà, c'est la petite icône ici. Après, voilà, vous avez plein de choses, donc, attendez, on va mettre ça comme ça. Et, normalement, l'icône, si je ne me trompe pas, c'est censé être l'icône... Ah, ben voilà, il est là, voilà, et vous avez tout ça. Je me rends compte que c'est, en fait, le cliché de mon SimCity. On va se mettre, Sparrow Gamer, voilà. Bon, monsieur ne veut toujours pas. Mais bon, je vais vous montrer autre chose. Donc, vous allez, par exemple, on va aller sur Google Chrome. Vous faites les droits, propriétés. Vous allez dans un raccourci, vous faites changer d'icône. Et là, vous en avez des préfètes. On va cliquer sur celui-là, vous faites appliquer, et OK. Et voilà, il a changé. Qu'il est beau, il est en or. Ou doré, plutôt. Ouais, on va essayer de voir autre chose. Voir Steam. Changer d'icône. Bon, Steam n'a que ça. Allez, qu'est-ce que... Allez, on va prendre VLC Media Player. Changer l'icône. On va aller parcourir. Enfin, parfois, vous ne pouvez pas aller chercher d'autres images que vous avez faites. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça correspond pas, en fait. Je crois que c'est le format de l'image. Bref, c'était un petit tuto, comme ça, vite fait. Ça pourra en aider certains, ça pourra en informer d'autres. Puis, j'espère que vous aurez appris des petites choses. Et que vous vous en servirez plus tard. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Aimez la vidéo si vous avez aimé. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et portez-vous bien. Allez, ciao les amis.